La pièce de jeu d'échec Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de SketchUp, nous allons voir le son numéro 35 qui portera sur la tour. Alors là, comme d'habitude, on va utiliser l'outil profilé, c'est-à-dire suivez-moi pour essayer de faire notre profil et après, tout simplement, créer la pièce. Évidemment, pour certaines personnes, c'est toujours la même chose, mais il faut bien créer les pièces. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Dans cette vidéo, nous allons créer la pièce du jeu d'échec. Ça sera donc la tour. Donc, comme d'habitude, j'ai fait en sorte de vous créer un rectangle de 19,39 cm et 34 cm. Rappelez-vous, on divise par 10 afin d'avoir la taille réelle au niveau du jeu d'échec. J'ai fait en sorte aussi d'importer l'image source que, bien évidemment, vous trouverez à la fois au niveau du profil et à la fois au niveau de l'image et aussi de la pièce du jeu d'échec. Donc, vous aurez trois éléments. L'image, donc ce qu'on appelle l'image source. Le fichier SKP, c'est-à-dire le fichier profil, si vous voulez le modifier. Et le fichier source, c'est-à-dire la pièce, en l'occurrence la tour. Donc, comme d'habitude, je vous ai tracé avec l'outil mettre un trait au milieu afin de pouvoir commencer l'élément. Donc, on prend l'outil ligne et on va se mettre comme ça. On va tout simplement se mettre comme ça. Parfait. Donc, j'ai fait en sorte aussi d'activer la transparence. Ce que je n'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Parfait. Donc, ici, on va prendre encore l'outil ligne et on va se mettre à peu près ici. Vous voyez, là, je ne suis déjà pas bon. Mais comme il y a un effet de perspective, il vaut mieux. On va essayer de trafiquer un peu. Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va partir plutôt d'ici afin d'avoir quelque chose de plus sympathique. Voilà. Et celui-là, je l'efface. Et ici, je l'efface aussi. Comme d'habitude, pensez à bien zoomer. Pensez à bien regarder ce que vous faites. Là, ça va être assez rapide. Mais, quoi qu'il en soit, faites quelque chose de propre. Donc, là, j'ai un peu trop zoomé. Je ne sais plus trop où je suis. OK. Donc, là, je fais ça. Vous voyez, là, apparemment, j'ai quelque chose comme ça qui va ici. Voilà. Après, ça va ici. On a quelque chose qui va ici. On va à quelque chose qui va aller ici et ici. La question, c'est est-ce que je suis bon ? On va arriver à deux ce pas. OK. Vous voyez, là, on est bon. On a bien. Alors, on va faire en sorte de supprimer cet élément qui ne sert à rien. Rappelez-vous, si j'ai un trait gras, c'est que je ne suis pas bon. Très bien. Donc, maintenant, je continue avec l'outil arc de poing. Je me mets ici et je vais aller à peu près... Si je vais à cet endroit-là... Alors, attention. Vous définissez. Parfait. Là, on est bon. Ici, je vais faire en sorte, avec l'outil ligne, de faire ce petit élément-là. Arc de poing. Je me mets ici. Voilà. Super. On continue. Donc, je prends ici arc de poing. Je me mets à peu près à cet endroit-là. Afin d'avoir ma courbe. OK. Là, je fais quelque chose comme ça. Impeccable. Je continue. Je vais aller jusqu'ici. Vous voyez, ça va assez rapidement. Vous savez, à force, on va beaucoup plus vite. C'est évident. Là, on a presque fini déjà la tour. Donc, avec l'outil ligne, je fais en sorte de créer un trait ici. Voilà. Et ici, avec l'outil... Alors là, vous voyez, je pense que j'ai un problème. Voilà. Vous voyez. Pourquoi ? Parce que mon trait n'était pas sur l'axe. Je devais avoir un trait normalement sur l'axe Z. Et là, je n'avais rien du tout. Donc, ce n'était pas bon. Donc, je prends... Je recommence. Arc de points. Je me mets ici. Et je fais quelque chose comme ça. Parfait. Je prends cette fois-ci mon trait. Vous voyez, là, je suis bien sur l'axe Z. Et si, ici, maintenant, je ferme ma portion, je dois retrouver normalement quelque chose en non gras. Avec l'outil ligne. Voilà. Vous voyez. Parfait. On est bon. Vous voyez, c'est assez rapide. Il n'y a rien à... Là, on va supprimer ça. Et voilà. Notre pièce est terminée. Ça a été vraiment très expéditif. Donc, ici, on va faire en sorte, déjà, d'enregistrer le profil. Donc, on va faire ici fichier, enregistrer sous. Donc, là, dans le fichier tour échec, je fais ici. Je vais l'appeler tour échec. Et je vais marquer profil. Puisque là, pour l'instant, on n'a que le profil. Je clique sur enregistrer. Comme ça, vous avez déjà l'élément qu'on vient de faire ensemble. Maintenant, je vais faire en sorte d'effacer tout ce qui ne m'intéresse plus. L'image, je n'en ai plus besoin. Hop, ça, je n'en ai plus besoin. Je n'en ai plus besoin. Je n'en ai plus besoin. On prend un cercle, rappelez-vous. Flèche du haut. C'est toujours pareil. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, c'est lassant. Mais le principe sera exactement le même. Je clique sur mon cercle. Je fais en sorte de prendre l'outil Suivez-moi. Et je clique sur ma forme. Automatiquement, mon élément est créé. Mais il manque quelque chose d'intéressant. Donc là, je me mets comme ça. Parfait. Je supprime mon cercle qui me gêne. Et je voulais voir quelque chose. Alors, chaque pièce, en fin de compte, je fais en sorte de vous créer ici un socle. Je m'aperçois que chaque fois, ça disparaît. Bon, ce n'est pas très grave. On le fera juste après. Et même si vous ne le faites pas, ça ne se verrait pas. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc, on continue. On prend l'outil Décalage. Rappelez-vous, touche raccourci F. Et ici, on va marquer tout simplement 1 cm. Donc, je fais Tabulation. Je tape 1. Et je fais Entrée. Parfait. Maintenant, je prends l'outil Tire et Pousser. Et je vais faire ici un décalage de... Alors, on va dire 4. Donc, je fais Tabulation. Et je tape 4. Tout simplement. Parfait. Maintenant, je triple-clic sur ma pièce. Et je vais créer un groupe. Comme d'habitude, c'est toujours le même principe. Ici, on va regarder de suite dans Fenêtre, Adoucir les arêtes. Je suis bien en Adoucir les faces coplanaires et les C normales. Mais vous voyez, par contre, quelque chose qui ne me plaît pas, c'est ici. Alors, on va un petit peu accentuer. Voilà, vous voyez. Juste un petit peu. Histoire de juste supprimer ces éléments-là qui, pour moi, m'étaient disgracieux. Donc là, je suis bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste simplement à redimensionner ma pièce, c'est-à-dire diviser par 10. Rappelez-vous, ma pièce fait 34 cm. Et je veux qu'elle fasse 3,4 cm afin qu'elle soit de taille réelle par rapport à mon jeu d'échec. Donc là, je vais cliquer sur la vue de face. Je me mets ici, au niveau caméra, en mode projection parallèle. Je prends l'outil T. Je me mets au milieu. Je tire un trait. J'ai 33, 25, ce n'est pas très grave. J'appuie sur Entrée. Je clique sur le bouton gauche de ma souris. Tabulation. Et je vais marquer 3,4. Je fais Entrée. Automatiquement, une fenêtre vous demande, souhaitez-vous redimensionner les modèles ? Vous tapez sur Oui. Et vous voyez, votre pièce maintenant est à l'identique par rapport à notre pièce d'échec. Vous verrez dans les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ça sera bien évidemment la pièce au niveau du cavalier. Et après, je vous expliquerai comment importer nos différentes pièces afin que vous puissiez voir qu'on a quelque chose de très sympathique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer notre pièce. Fichier Enregistré Sous. Et ici, je vais l'appeler tout simplement Tour Echec. J'enlève le profil. Voilà. Et j'appuie tout simplement C'est Enregistré. Comme ça, vous aurez dans le module Ressources, à la fois le fichier SKP en profil, en normal et avec aussi l'image Source. Alors, vous remarquerez une chose qui est assez intéressante. Ici, vous avez une espèce de guide que je n'ai pas supprimé. Je le laisse exprès pour que vous puissiez bien comprendre quelque chose pour la prochaine fois. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savard pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le cavalier et nous aurons enfin fini les différentes pièces. Ensuite, on verra comment les intégrer et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !